Coucou mes chéris, allo c'est Barbie chez Tifalapareil, on se retrouve pour cette 409e bruit de merde avec un jeu qui n'est pas merdique du tout. On va voir ça justement puisqu'il s'agit de Ghost House sur Master System. Alors comme un con, quand j'ai joué, en fait c'est la première fois que je jouais et je n'ai pas regardé la notice, je pensais que Batman, comme ça fait partie d'un des premiers jeux de la console, il est sorti en 86, je me suis dit que ce serait un jeu où il n'y aura pas trop à lire, à se prendre la tête. Ça va être un jeu assez facile du type Rainbow Island où on met 20 secondes à comprendre ce qu'il faut faire. Et là, mal m'en a pris parce que j'aurais mieux fait de lire la notice qui raconte beaucoup de choses finalement. Parce que là, je n'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que le niveau se répète à l'infini ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Je n'ai pas compris. Donc on va vous la faire courte, on est notre petit personnage là. Donc là, vous voyez qu'il est brun, ce n'est pas Link qui se serait fait une teinture à la décriverse. Mais c'est Mickey, il s'appelle Mickey. Et ce qui est bien, c'est que dans la notice, Mickey est blonde et là, ils nous l'ont mis en brune. Alors moi, j'aime bien ces petites oreilles comme ça, on dirait vraiment un elfe. Alors voici le premier mini-boss parce qu'en fait, tout ce que vous voyez là à l'écran, c'est le seul décor du jeu. C'est-à-dire qu'on est dans un manoir, on a hérité. Et en fait, on doit chercher les pierres précieuses ou le trésor. Dans la chaquette arrière, ils disent que c'est qu'il y a un trésor caché dans la maison hantée du comte Dracula. Frisson garantie. Là, je n'ai pas peur, au contraire, c'est mignon, tout plein, on n'a pas peur. Donc là, j'ai tué un des Dracula. Donc la musique a changé quand même, c'était le boss. Bon, c'était quand même pas trop mal pour l'époque. Donc il peut se baisser, bien sûr, il peut donner un coup de poing. Là, on a quand même une assez bonne allonge par rapport à des jeux du même style où les coups de poing ne servent à rien. Là, on sent qu'on va toucher avant de se faire toucher, en principe. Par contre, ils ont fait exprès de mettre l'ennemi le plus chiant dans ce jeu, c'est les chauves-souris, parce qu'on voyait qu'elles volent légèrement au-dessus de notre poing. Donc c'est juste leur emplacement, ça a dû être fait exprès, mais c'est ça le plus chiant dans le jeu, c'est la chauves-souris de base qui va nous embêter le plus souvent dans ce jeu. Bon, il y a toujours des scores, ça ne sert pas à trop grand-chose. Donc en fait, il y a plusieurs ennemis, là, comme le bestiaire, vous avez la chauves-souris qu'ils appellent Derobat. Oui, ils se Derobat, donc ils ont fait le jeu de mots Deroba et Derbat. Et bon, ça pour connaître le... quoi, c'est le passé simple, Deroba, oui. Pour connaître le jeu de mots, bon. Ensuite, vous avez le truc Phantom Bleu, là, où ils appellent ça la mort. On a la clé, mais la clé, c'est pas un ennemi qu'ils sont le con. Vous avez le crasheur de feu, hein, une espèce de beau de ruche rouge et la momie. Ils ont oublié Dracula, hein. Alors dans le jeu, en fait, il faut récupérer, parce qu'on a que ça comme niveau, hein. Ça, au début, je me suis dit, mais c'est un niveau sans fin. Là, vous voyez que les tableaux ou les glaces, euh... les glaces sans teint, parce qu'on appelle ça comme ça. Parce qu'on ne voit pas notre tronche, donc on dirait une glace sans teint. Ça sert de téléportation, sauf que comme il n'y a pas de numéro, c'est à chaque fois un petit bonheur la chance, où on a la mémoire de ça. C'est comme tout se ressemble, hein, on a mis du mal à s'y retrouver. Donc, en fait, on doit tuer, je crois, 5 Dracula, comme ça, là. Oui, il y en 5. En tout, dont 4 qui sont complètement idiots, mais chacun possède une pierre précieuse et vous devez les éliminer. Et donc, quand on les a tués, les 4, j'imagine que ça ouvre la porte vers le 5ème, qui est... Et donc, en fait, on peut terminer le jeu, quand on connaît, j'imagine, assez rapidement, parce que, à la fin de la notice, il y a une espèce de tableur. J'avais jamais vu ça. Alors, ce que vous gagnez, si vous tuez la mort, c'est 250 points. Si vous tuez le dérobat, c'est 200. On a le tableau. Et les points de bonus à chaque partie. Donc, ça va de 1000, 3000, 5000, 10 000, 30 000 et 50 000, si on fait 6 parties. Il faut vraiment s'accrocher, mais bon. Vu qu'à l'époque, on avait que ça, on devait s'accrocher. Au niveau du gameplay, je trouve que le bonhomme est assez... C'est très rapide, là, pour le coup. Petit défaut. On ne peut pas s'agripper à l'échelle pendant qu'on fait le saut. On est obligé de se la taper depuis tout le bas. On peut vraiment avancer en étant accroupi. Ça marche nickel, franchement. Au niveau du gameplay, il n'y a pas de souci. Là, c'est un jeu assez dynamique. On monte rapidement aux échelles. Il n'y a pas un temps... On n'est pas comme dans un Ghouls and Ghosts. Où c'est raide et ça met trois plombes pour le faire, là, non. Donc, on peut dire que ce jeu, il n'est pas vraiment merdique. Parce qu'il est quand même sympathique. J'aime la tête du personnage. Puis c'est rigolo. On est dans un petit manoir hanté, comme ça. C'est assez mignon. Le seul défaut, voilà, c'est qu'on a qu'un seul environnement, finalement. Et donc, on va vite s'enlacer. On ne part pas à l'aventure comme dans un Castlevania. Un truc comme... Ça n'a aucun rapport avec Castlevania, mais... Là, on a vraiment... C'est... Comment on dit ? Peau de chagrin, je ne sais pas quoi. Là, c'est vraiment trop limité. Alors, après, il y a des petites astuces. Il paraît que si on tape dans la lampe, ou si on tape dans les bougies, on a des couteaux. Non, on a respectivement... Est-ce que j'ai dit à la lampe ? On frise l'écran quelques secondes et on peut avoir des couteaux. De temps en temps, on a des flèches qui nous arrivent dessus. Et il y a aussi les toiles d'araignées. À un moment donné, je crois que vers la fin, je vais me prendre. Si on saute dans la toile d'araignées, on reste accrochés. Bon, on a une barre de vis, ça veut dire quand même, c'est assez généreux, on peut se faire toucher plein de fois. Ça, j'ai trouvé ça sympathique. C'est pas non plus une difficulté insurmontable. Moi, c'est parce que j'ai joué mal et que j'étais vraiment... C'est une première partie comme ça. Voilà, là, je m'accroche avec les cheveux. Ça, c'est rigolo. C'est rigolo. Il en faut peu pour rire de ça, mais... Pour l'époque, c'est sympa d'avoir... Il est quand même assez varié, quoi. Au niveau des possibilités du personnage. Donc, quand on prend un... Ce qui est bien aussi dans ce jeu, c'est qu'on sait... Voilà, là, j'ai fait un petit... Pour m'amuser, je me suis dit, j'en ai marre. C'est la fin, je vais me tuer, me suicider, voilà. Vu qu'on recule quand on donne un coup, c'est un passage où si on veut s'entêter, on va mourir connement. Ouais, parce que, oui, on tombe des échelles et quand on reçoit un coup, il calcule et il transforme le haut de l'échelle en trou. Ça, c'est aussi un petit peu pénible. Du coup, je me suis coupé. J'ai plus trop ce que je voulais dire. Bah, si vous le trouvez pour pas trop cher, vous pouvez toujours le prendre, mais... J'aime bien la jaquette. La jaquette est rigolote. Pas rigolote, mais pas trop mal fait. C'est assez minimaliste, mais... Bah, sur ce, ciao, pépito. Pour une prochaine vidéo, à plus mes puces. Sous-titrage ST' 501